Générique Elle cède la priorité à leurs conjoints en matière de carrière. Bien souvent, les femmes s'écrasent, se mettent de côté pour laisser la place à l'autre. Pourquoi un tel comportement persiste-t-il au XXIe siècle ? Nous en discutons avec Françoise Milewski, notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE et présidente du conseil scientifique du programme Présage, programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre à Sciences Po. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a des statistiques qui attestent ce phénomène ou est-ce que c'est vraiment difficile à mesurer ? C'est difficile à mesurer. Il n'y a pas de statistiques. Les seules statistiques dont on dispose, c'est celles qui concernent le résultat des inégalités. C'est-à-dire, on sait mesurer quelles sont les inégalités entre les femmes et les hommes en déroulement de carrière, en écart de salaire, en écart de retraite, en précarité. Mais on ne sait pas mesurer véritablement les différences de comportement. Mais alors, en tout cas, cette mise en retrait existe ? Cette mise en retrait existe, mais je ne crois pas que ce soit avant tout un problème de comportement des femmes. Ce n'est pas une question de confiance ou de légitimité ? C'est en partie une question de confiance et de légitimité, mais cette absence de confiance, cette absence de légitimité pour certaines femmes vient du contexte global d'inégalités entre les femmes et les hommes qui se créent dès la petite enfance, dans l'éducation, dans la famille, à l'école, etc. Et du coup, c'est parce qu'il y a ce système inégalitaire que les femmes se sentent moins légitimes. Et ce n'est pas non plus le cas de toutes les femmes. Mais il n'empêche que même pour celles qui se sentent légitimes, une fois qu'elles sont dans les entreprises, elles subissent quand même des discriminations. Donc, c'est une raison qui est importante, mais je crois qu'on ne peut pas non plus considérer que c'est parce qu'il y a un manque de légitimité, un sentiment de manque de légitimité, qu'il y a des inégalités. Parce que c'est toujours facile de faire reposer sur les discriminés la responsabilité des discriminations. Donc ça existe, ce n'est pas le fondement essentiel des inégalités, ou en tout cas, si c'est un fondement, il est le résultat d'un système culturel et social et des stéréotypes. Et alors notamment, est-ce qu'on peut dire qu'une des causes est à chercher peut-être du côté du modèle de l'entreprise qui est plutôt pénalisant pour les femmes ? C'est sûr que le modèle de l'entreprise est pénalisant. Dans la mesure où on a des entreprises, bon nombre d'entreprises en tout cas, où le modèle de fonctionnement, c'est celui du dévouement à l'entreprise, de la disponibilité à tout propos et hors de propos, des horaires allongés, des réunions tardives, des urgences vraies ou fausses, etc. Dans ce cadre-là, il y a une responsabilité, mais c'est incompatible avec la parentalité. Tout le problème est que si c'est incompatible avec la parentalité, en pratique, ça repose sur si c'est incompatible pour un certain nombre de femmes, alors que ça devrait être également considéré comme incompatible pour les hommes, pour les pères et pas simplement pour les mères. Après, tout dépend du passage du... Et là, c'est une question de stéréotypes et là aussi de construction des inégalités. Je crois que c'est aussi lié aux entreprises. Pour prendre un exemple, dans le domaine des services, par exemple, de la distribution, on est dans un modèle où il y a un allongement des heures d'ouverture, des commerces, par exemple, du coup, un développement des horaires atypiques pour des salariés, et ce sont principalement des femmes qui travaillent dans ce secteur-là, notamment des femmes non ou peu qualifiées, et pour elles, ça complique encore l'articulation entre les tâches parentales et les tâches professionnelles. Donc là, on est au carrefour entre le modèle de l'entreprise, le modèle de la consommation et la question de l'organisation du temps social. Merci Françoise Milewski. Merci. Merci.